Alors, qui parle ? Je suis, donc je m'appelle Amélie Lavin, je suis, je suis une femme, je suis une femme et je suis féministe depuis toujours, je pense que je suis née féministe. Je suis une femme blanche, je suis blonde, j'ai les yeux bleus, je sais que je ne suis pas trop moche et ça, ça a construit certaines choses aussi, j'en reparlerai, même si c'est anecdotique, mais voilà, ça construit quand même une identité. Je suis historienne de l'art, enfin je suis arrivée tard à l'histoire de l'art, mais aujourd'hui je suis historienne de l'art et je suis conservatrice du patrimoine, directrice d'un musée, on va reparler de ça un petit peu après aussi. Voilà, alors je, donc je dis, je suis féministe depuis le parcours, j'ai essayé de poser des choses, je n'ai pas, je n'ai pas déroulé mon CV quoi, mais j'ai essayé de réfléchir à ce qui pouvait être un petit peu sensible et aussi avoir du sens par rapport à ce projet historique que je trouve génial. Je suis née féministe parce que je crois, et ça, ça fait partie de mes privilèges, je suis née dans une famille où clairement l'égalité homme-femme était posée quoi. Mes parents, sans se définir clairement comme ça peut-être, étaient son féministe. J'ai un frère, j'ai été élevée, alors garçon manqué, je déteste ça, donc c'est pas ça, je crois qu'en fait vraiment la question de savoir, on a été élevée de la même façon, c'est sans doute faux en fait, je reconstruis quelque chose, mais voilà. Donc clairement l'égalité des chances elle était posée au départ et je n'ai pas de souvenir d'avoir grandi dans les premières années avec quelque chose de clivant sur ces questions-là. Voilà, donc il y avait vraiment cette espèce d'évidence en fait. Et puis il y a eu un truc à l'adolescence qui s'est joué assez vite, c'est-à-dire que, bon, on est sur des trucs un peu personnels, donc chez moi ça a joué. J'ai eu de la poitrine assez jeune moi, et bon, un peu quoi. Et tout à coup il y a eu cette irruption du désir masculin, bon pourquoi pas, et surtout d'une violence verbale, qui pouvait être physique aussi, mais qui était essentiellement verbale, d'une certaine violence masculine qui tout à coup a fait un peu irruption dans ma vie. Donc je pense que ça, voilà, c'est important parce qu'à un moment ça m'a heurtée, puis ça m'a obligée à me construire par rapport à ça, et à définir des choses qui ont mis du temps à se placer sur comment je pouvais, qu'est-ce que je devais faire avec cette féminité, que je n'avais pas envie de mettre de côté, et que j'assume vraiment de façon très claire aujourd'hui. Mais voilà, donc tout ça c'est des choses qui m'ont construite. Donc là, on est sur le terrain vraiment intime. Ensuite, si j'avance sur la question du parcours professionnel, puisque je suis là aussi pour ça aujourd'hui, pour parler en tant qu'historienne de l'art et directrice d'un musée, et d'une pratique que je dirais, allons-y quoi, disons la militante, je pense vraiment. Eh bien, donc moi je n'avais pas comme objectif de faire ce métier-là, j'ai l'impression que j'y suis arrivée un peu par hasard. Je n'ai pas vraiment fait d'études d'histoire de l'art, en tout cas tard, après pas mal d'autres choses. Et ça c'est important aussi, parce que je crois que ça m'a aidée à ne pas être dans un truc trop formaté, et surtout, au moment où il a fallu que je déconstruise certaines choses, à avoir d'autres armes et d'autres outils critiques pour le faire. Donc alors, il y a quelque chose qui était important, c'est que d'abord moi j'ai fait des études de linguistique, et j'ai eu une prof à l'université qui s'appelait, parce qu'elle est morte il y a peu de temps, Anne-Marie Oudbin, qui était psychanalyste, linguiste et sémiologue, et qui est une des femmes qui a travaillé sur la déconstruction sexiste du langage, et qui a fait partie notamment des commissions, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais à la fin des années 80, il y a eu enfin ce travail de déconstruction, de la question de la domination sexiste dans le langage. Donc ça c'était une rencontre importante pour moi, c'est une enseignante que je n'ai pas énormément côtoyée, mais la lecture de ces textes m'a apporté beaucoup, et c'était un moment où moi j'avais envie de devenir psychanalyste en fait, et donc il y a eu vraiment cette première étape, où tout à coup quelque chose commençait sans doute à se structurer sur la question de peut-être qu'effectivement je suis féministe, peut-être qu'il faut penser vraiment les choses comme ça. Mais voilà, je reconstruis ça, il faut se dire aussi que j'ai conscience que je reconstruis un petit peu une histoire en vous la livrant comme ça. Ensuite je fais un petit peu saut en avant, donc j'ai quand même fait un petit peu des études d'histoire de l'art, je me suis surtout construite beaucoup toute seule dans ce parcours-là, et puis un petit peu par hasard, d'une certaine manière, j'ai passé le concours de conservateur du patrimoine. Donc aujourd'hui je suis conservatrice du patrimoine, avec ce que ça ramène comme question sur les privilèges, puisque ça fait partie de cette question-là. Je vais peut-être faire du coup une espèce de... moi je fonctionne beaucoup comme ça, par chemin qui bifurque, donc voilà, je vais bifurquer un peu, mais j'aurais dû commencer par ça en disant que je suis quand même privilégiée parce que je suis une femme d'abord, en fait, c'est un facteur d'oppression, mais pour moi c'est aussi un privilège, parce que c'est à partir de ça que je peux construire aussi une position clairement militante, facilement, finalement, plus facilement que les hommes, au fond, je veux dire, c'est vrai. Je suis blanche, donc je suis consciente des privilèges que j'ai, et puis j'ai grandi dans un milieu relativement, pas aisé financièrement, mais un milieu cultivé, donc on m'a donné la possibilité de réfléchir, de faire des études, et de me penser comme un individu libre au maximum, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que passé ce concours, j'étais hésitante parce qu'il y avait ce côté-là, la reproduction de l'élite, ce côté qui me dérangeait. Je viens quand même d'une famille de normaliens, donc il y avait ce truc de comment est-ce que j'échappe à ce milieu-là, donc merde, je ne vais pas y échapper. Et puis finalement, j'y suis allée un peu, d'abord c'était un peu un jeu quand même, je vais le faire, quoi, pourquoi pas, pourquoi pas moi, après tout. Et puis, je pense que ça, je ne l'ai pas formulé à ce moment-là, mais maintenant je peux le dire, après tout, voilà, ce sont des postes où on a une parole citoyenne, une parole publique, je reparlerai de ça après. Et donc, c'est des lieux d'où on peut être militant d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc, voilà, je suis devenue conservatrice du patrimoine, conservatrice, j'insiste parce qu'on me dit toujours ça, monsieur le conservateur, vous n'imaginez pas le nombre de courriers que je reçois au musée qui s'adressent à moi de façon neutre, monsieur le conservateur. Et alors, il y a une autre expérience qui a été importante, c'est qu'avant d'arriver là où je suis aujourd'hui, au musée de Dolle, dont je reparlerai tout à l'heure, j'ai travaillé pendant plusieurs années à Paris, au musée Rodin. Donc, dans un musée, d'abord, qui est un musée national, donc il y a la question de la structure administrative et juridique et ce qu'elle entraîne avec elle. Et puis, il y a la figure de Rodin. Le musée monographique, déjà, c'est un peu... Et puis, Rodin, le côté monumental de l'artiste, est l'homme, quoi, qui est l'incarnation de la virilité, vraiment. Et ça, ça a été très important pour moi, à la fois parce que l'œuvre est d'une puissance folle et que forcément, sur la question de l'histoire de l'art et de la modernité, ça pose des choses très importantes qui, moi, vont me suivre toute ma vie. Mais aussi, parce que, tout à coup, et là, vraiment, j'ai pris conscience d'un truc que je n'avais pas du tout percuté avant, bizarrement. Tout à coup, au bout de 5 ans de boulot là-bas, j'ai eu une espèce de dégoût de l'homme, en fait. Rodin, avec ce côté obsédé sexuel, son rapport au modèle féminin, l'énième exposition sur les dessins érotiques avec les modèles de femmes qui sont cul-père-dessus-tête dans tous les sens, avec tous les orifices ouverts à tout vent. Vraiment, je le dis comme ça, mais parce que, tout à coup, je n'en pouvais plus, quoi. Je n'en pouvais plus et je n'en pouvais plus aussi de... Donc, à l'époque, le directeur du musée était un homme. On le sait, comme souvent, le milieu des musées est un monde... Il y a beaucoup de femmes. Il n'y a pas que des femmes, mais il y a beaucoup de femmes. Et donc, il y a... Enfin, comment dire ? Il y a des malentendus, justement, sur des discours qui devraient naturellement être féministes et qui ne le sont pas. Et donc, là, tout à coup, moi, j'ai eu une espèce de ras-le-bol de voir, d'entendre mes collègues ne jamais questionner, en fait, cette place de l'artiste homme hyper dominant, hyper virile. Et c'est là que je me suis rendue compte qu'en fait, dans ma traversée, dans mes quelques études d'histoire de l'art, dans mes lectures théoriques, dans mes échanges, en fait, j'avais jamais eu de... Comment dire ? Ne s'était jamais posé la question de la présence des femmes. Jamais. Donc, évidemment, après, j'ai commencé à m'interroger là-dessus. J'en ai parlé avec des amis. Il y a eu quelques rencontres. Et voilà. C'est à ce moment-là... Donc, c'est relativement récent, en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu... Enfin, ce n'est pas à ce moment-là... Et ce n'est pas pour ça que j'ai eu envie de partir. Il y a eu d'autres raisons. Mais c'était le déclencheur de quelque chose qui disait « Maintenant, il faut aller ailleurs. Il faut travailler autrement. Et il faut que je sois vraiment attentive à ça. » Alors, d'où je parle ? Donc, très concrètement, moi, je vis à Dole, dans le Jura, dans une petite ville de 24 000 habitants. Ça, c'est assez important. Je vis là parce que j'y travaille, parce que je dirige le musée municipal de la ville. Et donc, ça fait presque six ans maintenant que je vis et que je travaille là. Et j'ai quitté Paris, donc, pour quitter Paris. C'est-à-dire, d'abord, il y avait cette envie d'aller vivre ailleurs, de sortir. D'abord, très concrètement, j'ai des enfants petits. Je n'avais pas envie de les élever comme ça. J'avais envie d'avoir de l'espace. Je voulais donc partir, quitter le musée Rodin. On en a parlé. Et puis, j'avais envie de m'extraire de ce que produit aussi le réseau et le monde de l'art parisien. Ça, voilà, assez clairement. Donc, l'implantation territoriale, elle est importante. Et en fait, dans la première question, vous aviez une interrogation sur les assignations et les oppressions. En fait, je n'ai pas vraiment répondu à ça, parce que je crois que ce n'était pas le lieu. Mais par contre, sur la question d'où je parle, ça, c'est une assignation que moi, j'ai découverte. C'est la question de l'assignation territoriale, vraiment. Moi, j'ai grandi à Paris, en fait. Je suis née en région parisienne. Et c'est en arrivant... Bien sûr que j'en avais conscience, mais je ne le vivais pas. C'est en arrivant à Dole et en commençant, justement, à réfléchir sur ce que ça signifie de travailler sur un territoire. que j'ai pris de plein fouet la violence, justement, de cette assignation provinciale. Vraiment, quoi. À quel point... Alors là, je parle vraiment sur le plan professionnel, dans le monde des conservateurs et des conservatrices, et dans le monde de l'art en général. À quel point on te renvoie sans cesse, en fait, que tu n'es qu'un bouseu, au fond, parce que tu ne travailles pas dans un grand lieu parisien. Bon, voilà. Donc ça, c'est clair que c'est un truc que je vis assez quotidiennement, qui est compliqué et qui ne l'est pas. C'est-à-dire, au fond, moi, je m'en fous. Par contre, c'est compliqué dans le travail qu'on mène, parce que ça veut dire que ces processus d'invisibilisation, vachement durs à dire, qui sont très clairement posés sur toutes ces questions de la place des femmes, mais de la place d'un tas de gens, au fond. Là, elles se posent très clairement, quoi. Comment on donne de la visibilité à ce qu'on fait ? Bon, voilà. Donc moi, je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Mais simplement, je retourne la question en me disant, de toute façon, et c'est la raison pour laquelle je suis partie aussi, et pour laquelle je suis fière de faire le travail là où je le fais, travailler hors des grands centres, ça veut dire ne pas travailler pour les mêmes gens, quoi, très clairement. Ça veut dire, à un moment, faire des choix qui ne sont pas, sans doute, qui sont peut-être un peu moins narcissiques. Enfin, je les pose un peu comme ça. C'est-à-dire que, en gros, quand je faisais des expositions à Paris, je savais que finalement, l'objectif, c'était la réponse de la critique, le retour d'un milieu, un truc d'entre-soi quand même, vachement, vachement fort. Et puis, ce truc de la rivalité, de comment j'impose mon projet par rapport à l'autre. Voilà, bon, Adol, ça ne joue pas du tout comme ça. Je travaille pour les gens. Bon, je réponds un peu à la question suivante, mais travailler sur ce territoire-là, ça veut dire travailler avec les gens qui occupent ce territoire, et ça veut dire travailler d'abord pour eux, et pas pour moi. Évidemment que les projets, je les fais parce que j'y crois, parce que j'ai envie de les défendre, parce qu'ils me font du bien, parce qu'ils me nourrissent, etc. Je les fais aussi par amitié, très souvent. Je veux dire, c'est aussi des complicités, des choses qui se nourrissent comme ça. Mais il y a vraiment la question de pour qui on travaille. Vous la posez, peut-être que je vais répondre un peu aux deux en même temps, si ça vous va comme ça. Et vraiment, ça, c'est un truc que moi, je défends vraiment. Et du coup, il y a des contreparties qui sont compliquées, mais par contre, la vraie richesse de ça, je crois, c'est la liberté. C'est-à-dire que cette assignation territoriale dont je parlais, par contre, elle ouvre un champ de liberté énorme. C'est-à-dire qu'on n'est plus... On se libère de, justement, la question... Enfin, moi, je me suis quand même pas mal libérée de la question de la carrière. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de réussir des choses. Mais d'abord, j'essaye de ne pas trop penser en ces termes-là. C'est vrai que la question de la réussite ne m'intéresse pas. J'essaie de m'en défaire, quoi. Ce n'est pas si simple, on le sait bien, mais... Et donc, voilà, d'essayer de ne pas du tout penser en termes de ma carrière de conservatrice du patrimoine, de ma carrière dans un milieu de l'art dont, par ailleurs, je perçois de plus en plus puissamment, en fait, les contradictions, les lourdeurs, les choses honteuses aussi. Et donc, d'avoir ce recul, cette distance territoriale, ça me donne une grande liberté d'action. Vraiment. Et ça me permet de faire des projets. Voilà, je me dis, par exemple, le fait d'avoir invité un duo d'artistes comme Art Orienté Objet, Marion Laval-Janté et Benoît Mangin. Bon, ils ont été invités au Musée de la Chasse à Paris, mais le projet qu'on avait mené à Dolle, voilà, j'avais la liberté d'action totale pour faire ce que je voulais avec eux. Et ça, ça vaut tout, quoi. Et puis, en face, il y a le public, quoi. Le public est là. Et tu es obligé de... Il faut assumer ça, quoi. Le rapport avec le public qui... Ces publics sont mes concitoyens et concitoyennes. Moi, je vis à Dolle. Les gens qui visitent le musée, pas tous, je ne les connais pas un par un, mais il y a ce truc de proximité. Le musée est un élément citoyen fort sur le territoire. Et donc, moi, je suis... Alors, le truc, c'est que tu es un tout petit peu, du coup, dans le... Le travail ne s'arrête jamais, évidemment. C'est-à-dire que tu es toujours en train de... De dealer, de négocier, de poursuivre les projets dans les conversations avec le boulanger et la boulangère, avec les gens à l'école, avec... Mais en même temps, ça, c'est génial parce que les effets concrets, ils sont perceptibles, quoi. Voilà. Donc ça, j'étais sur quelles questions ? D'où je parle ? Voilà, le territoire. Et puis, pour qui je parle ? Je crois que j'ai un petit peu... Je regarde un petit peu pour voir si j'oublie des choses. Oui, alors, il y a un autre truc. Mais c'est peut-être plutôt sur... Sur la question de pour qui, sans doute, que du où. C'est aussi... C'est corrélé à cette question de la liberté dont je parlais. Donc, cette liberté, c'est la mienne. Mais l'objectif, c'est qu'elle se partage, quoi, évidemment. Et il y a une autre question qui est en train de devenir très importante pour moi. C'est la question du droit de parole. Ça, c'est un truc... Le droit de parole qu'on réglemente, en fait, dans les musées. Voilà, vous savez, c'est... Qui a le droit de tenir une parole... C'est-à-dire, qui peut prendre la parole en public puissamment à l'intérieur de l'établissement ? Puisque, très longtemps, les musées ont confisqué ce droit de parole. C'est-à-dire que c'était les conférenciers, les gens habilités, quoi. Ceux qui ont la légitimité, en fait, tout simplement. Donc, l'autorité, en fait, du discours scientifique. Voilà. Et ça, moi, ça me pose un vrai problème. Bien sûr que je ne suis pas... Voilà, on n'est pas naïf par rapport à ça. On sait que... Moi, je suis formée. Mon équipe, elle est formée pour prendre la parole. Et on a des choses à transmettre, évidemment. On va le faire, quoi. On le fait. Mais cette question de l'exclusion de la parole d'autrui, des autruis, de tous les autres... Voilà. Comment on arrive à la faire basculer ? Comment on fait pour... Bon, on le dit déjà, voilà. Ce musée est le vôtre. On essaie de monter des projets participatifs, vraiment, pour permettre au public, dans sa plus grande diversité, de se sentir légitime et de prendre la parole. Mais c'est difficile, quoi. C'est difficile. Et très concrètement, pour nous, c'est difficile d'arriver à renverser vraiment ce truc-là et d'arriver à... D'abord, nous-mêmes, à lâcher, quoi. À lâcher notre autorité, parce que c'est difficile. Il faut lutter et déconstruire ses propres... Lutter contre ses fameux privilèges, déconstruire ses propres barrières. Et puis, après, de l'autre côté, comment tu fais pour... pour accompagner les gens sans les cuirasser et pour leur donner suffisamment de confiance pour que, tout à coup, ils se sentent légitimes. Enfin, vraiment, c'est cette question de la légitimité qui est essentielle, quoi. Voilà. Et puis, il y a un autre truc dont je voulais parler qui est vraiment important, que j'ai un tout petit peu abordé très vite au début, quand je disais, je suis directrice. Bon, voilà, tant pis, c'est partage. Parce que ça, c'est pas anodin non plus. Quand je suis partie en me disant j'ai envie de diriger un lieu parce que, en fait, j'ai envie qu'on me foute la paix, j'ai envie de faire ce que je veux, quoi. Alors, la liberté de défendre les artistes et les projets auxquels je crois et puis de travailler avec les gens que je veux. Il y avait cette question de diriger qui était compliquée. Et qui l'est et qui l'est pas, mais... Qui ne l'est pas, parce que... Moi, je le prends comme question du management. En fait, elle ne m'intéresse pas. Je ne devrais surtout pas dire ça. Je pense que là, c'est foutu. Je suis grillée à mort, mais... Évidemment, ce que je trouve important, c'est de... Encore une fois, c'est la question du militantisme. C'est-à-dire que tu as une parole publique, donc tu l'assumes, tu fais quelque chose avec. Donc, diriger, ça peut vouloir dire embarquer des gens avec soi et essayer de fédérer quelque chose, quoi. Mais, malgré tout, voilà. Moi, je suis donc fonctionnaire. Je dirige un service. Je travaille pour une collectivité. On me demande de faire des entretiens d'évaluation. Évaluer, donc, les agents qui travaillent pour moi. Enfin, bon. Tout ça, ce sont des questions compliquées que j'essaye de... C'est de la négociation permanente, quoi. Donc, je crois que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, elle me convient parce que j'ai réussi à créer des liens de confiance avec une équipe qui... Comment je peux dire ça, en fait ? Je crois pas que j'exerce d'autorité sur eux. C'est pas comme ça que moi, je vis le truc. Je ne sais pas exactement comment eux le vivent. Enfin, sur eux et elles, d'ailleurs. Mais je crois que... Il y a un truc d'hospitalité et de générosité que moi, j'essaye de porter pour le musée qui, je pense, infuse dans la façon dont l'équipe est construite. Voilà. Et c'est vraiment comme ça que, maintenant, j'essaye de penser la structuration globale, quoi. Et je me dis, du coup, la question, c'est est-ce qu'à un moment, je peux aller travailler ailleurs ? Comment faire ? Sans doute, hein. Et de toute façon, ça sera sain. Mais voilà, cette question-là... Parce que je sais que c'est des questions qui redeviendront compliquées. Et que plus le lieu sera gros, plus ça va devenir compliqué. Je l'ai éprouvé ailleurs en étant à une autre place. Alors, les modes d'engagement et donc qui rejoignent effectivement la question des combats. Pourquoi je m'engage et comment je m'engage ? Bon, alors, d'une façon générale, en fait, je dirais que mes combats, c'est essayer de déjouer et de déconstruire autant que je peux les discours d'autorité. Voilà. Clairement, mon combat aujourd'hui, de façon très claire, je le dis quoi, vraiment, j'assume ça à la fois à l'intérieur de l'équipe, comme je vous l'ai dit, et en termes de programmation, de ce que je défends pour le musée et des discours que je porte à l'extérieur. Donc ça, ça passe par un certain nombre de choses et ça passe effectivement par défendre ce qui me semble important, c'est-à-dire donner de la visibilité aux artistes femmes. ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur ma découverte tardive de tout à coup, merde, on m'a menti, quoi, on a invisibilisé, je n'ai pas arrivé avec ce verbe, voilà, donner... Alors ça, c'est la question de l'histoire de l'art, mais aussi de la création contemporaine, de rétablir tout simplement un équilibre dans la question de la création, quoi. Avec évidemment cet horizon qu'on a toutes et tous, j'espère, c'est-à-dire de dépasser ça complètement et de ne plus poser la question. C'est ce qu'on s'est dit plein de fois, c'est-à-dire que finalement, on est féministe avec l'espoir de ne plus avoir à brandir ça comme étendard un jour, quoi. Donc, voilà. Alors c'est vrai qu'en arrivant à Dole, la première expo que j'ai programmée, moi, c'était... J'ai assumé la programmation qui était faite et qui était bien, d'ailleurs, mais la première artiste que j'ai invitée, c'était une monographie, c'était Morgan Schimber, c'était une femme, voilà. Ça, c'était important. C'était en plus une artiste... Enfin, c'est une artiste qui... Qui a une position vraiment de... Alors elle, elle n'a pas un discours féministe, mais par contre, elle a une position de guerrière, d'une certaine manière, voilà, qui, moi, m'intéressait. Et donc, il y avait à la fois cette envie de montrer son travail, évidemment. Je veux dire, c'était... C'était la première évidence. Le fait d'inviter une femme, parce que j'arrivais dans un musée, quand même, qui n'avait pas exposé beaucoup de femmes. Voilà. Qui a très peu, toujours, très peu de femmes dans les collections. Ça, c'est vraiment le nœud du problème. Mais même en termes de programmation, il y avait quand même eu très, très peu de femmes. Une programmation très politique, très liée à la figuration narrative, toute l'histoire de... D'après 68. Bon, voilà, des choses passionnantes, mais du coup, effectivement, avec quand même un truc super masculin. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi le fait que c'était assez radical, cette exposition, parce que, formellement, elle ouvrait des formes. Et elle était même assez brutale, en fait, dans la façon dont elle s'offrait au public. Et que je voulais... Je voulais un truc un peu coup de poing, quoi. Voilà. Mais tout ça, avec ce que je savais, c'est-à-dire qu'il fallait accompagner. Ça, c'était évident. Il ne fallait pas laisser les gens seuls avec ça. Et ça, c'était très fort, parce que c'était vraiment un truc manifeste, quoi. C'est-à-dire que tout à coup, il y a eu... C'était drôle. Bon, bien sûr qu'il y a eu des répercussions au-delà, mais ce qui m'intéressait, c'était ce qui s'est passé à Dole et dans la région. C'est-à-dire que tout à coup, les gens parlaient du musée. Et il y avait des débats sur... Nos impôts, qu'est-ce que vous faites avec notre argent ? C'est dégueulasse. Des gens qui s'emparaient de ça pour nous défendre. Voilà. Donc ça, c'était un truc vraiment très, très fort. Voilà. Donc les combats, c'est effectivement... En termes de programmation, c'était de monter Peindre dit-elle 2 avec Julie Crenn. Et puis c'est effectivement... Donc de travailler à ça, de donner vraiment de la présence aux artistes femmes et à des artistes femmes ou hommes qui travaillent sur ces questions d'autorité, qui les déconstruisent. Voilà. Très clairement, c'est ça. Et puis la question de la collection, dont j'ai parlé un petit peu, ça, c'est vraiment compliqué. Nous, on a... Je ne sais plus. On avait fait le calcul. 1% de femmes dans notre collection. C'est horrible. Bon, c'est... Mais c'est à l'image de ce que sont les collections publiques. Si on sort surtout les gros états... Sortons le centre Pompidou, par exemple. Cité sur la réalité de ce que sont les collections et même, ce n'est pas seulement sur la création contemporaine. Sur la réalité des collections territoriales. Il y a très, très peu de femmes, en fait. En... Je ne sais plus quelle année, on a fait une exposition avec le musée de Besançon, travaillé sur la collection 19e. Donc moi, je n'avais pas la main sur la constitution de la... Comment dire ? Des artistes. Enfin, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. En partie, mais... C'étaient les commissaires et conservateurs du musée de Besançon qui travaillaient. Et quand j'ai eu la liste, je leur ai dit, mais merde, il y a une femme. Et ils m'ont dit, bah oui, voilà. On a Rosa Bonheur. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas de femmes dans la collection. Enfin, sur ce moment-là, très borné chronologiquement. Bon, donc ça, c'est la réalité. Alors, ce qui est compliqué, c'est que là, moi, j'aimerais vous dire... Il faut faire rentrer les femmes dans la collection. Il faut acheter, bien sûr. Je veux dire, là, je crois que ça va passer par là. On le sait. Et moi, je... On a déjà parlé de ça avec Julie. Moi, je défends vraiment un truc radical, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on sera obligé de passer par... Il faut choisir d'acheter des oeuvres de femmes. Voilà. Bon, le problème, c'est que Adol, on n'a pas beaucoup d'argent pour acheter, quoi. Ou voire pas, du tout. Enfin, en tout cas, c'est compliqué. Et nous ne sommes pas les seuls. Donc, ça veut bien dire que la question, elle va être d'autant plus difficile. C'est-à-dire que d'abord, il n'y a pas d'argent. Quand il y en a... Il n'y en a pas beaucoup. Et on sait que la question de ce qu'on achète... On ne décide pas tout seul, quoi. Il y a beaucoup de paramètres autour. Voilà. Donc, tout ça, ça va prendre pas mal de temps et ça va être difficile. Voilà. Donc là, moi, je sais que nous, Adol, on est mauvais là-dessus et qu'on a une marge de manœuvre qui est très réduite. Donc, sans doute que l'étape supplémentaire, là, pour moi, ça va être, par exemple, d'essayer de susciter des dépôts. On a un gros dépôt du CNAP. Donc, il va falloir que j'aille les voir et que je leur dise, ben voilà, je voudrais vous rendre pas mal de choses et voyons si, grâce à vous, on pourrait faire rentrer plus de femmes dans la collection. Voilà. Ça peut être une entrée intéressante. Voilà. Après, sur la question plus large de la déconstruction des discours d'autorité, là, il y a peu de temps, j'ai fait un réaccrochage complet de la collection. Donc là, je ne suis pas sur les expos et la programmation, mais vraiment sur la collection, qui est ce qu'elle est. Donc, moi, je prends avec ses réalités, ses manques. Et donc, j'ai fait un réaccrochage complet. Après, jusqu'à présent, les accrochages de la collection étaient en grande partie chronologiques, quand même. C'est un musée de Beaux-Arts, un musée de Dôle. Moi, je suis spécialiste d'art contemporain plutôt, mais on travaille sur le patrimoine, d'autant que sur la création. Et donc, jusqu'à présent, on était quand même toujours dans un discours plutôt d'historien de l'art, au fond, d'historienne de l'art, c'est-à-dire un discours qui suit la flèche du temps. Et là, donc, pour la première fois, j'ai enfin eu le temps de travailler pour préparer un accrochage qui se désaffranchissait complètement de la question de la chronologie et qui rentrait vraiment dans un discours totalement thématique et justement guidé par le souci de déconstruire ces discours d'autorité. Et d'abord, c'était génial pour moi de construire ce projet-là. Et c'est très intéressant parce que les retours du public, des publics, je les ai, et ils sont vachement stimulants. Alors, ce n'est pas simple. C'est un accrochage politique, vraiment, très clairement. Donc, forcément, ça suscite des réactions qui peuvent être un petit peu paniquées, qui m'inquiètent, qui cherchent à m'inquiéter. Mais par ailleurs, le retour des visiteuses et des visiteurs et de leur retour, c'est très stimulant. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que l'équipe aussi, ça les a amenés vraiment à s'interroger aussi, j'ai l'impression, sur leurs propres automatismes, quand même. Voilà, les combats, en gros, comment ils prennent forme de façon assez concrète. Ensuite, très concrètement, c'est aussi tout simplement ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire être avec les gens, quoi. Essayer de se battre au quotidien pour que le musée soit ce qu'il doit être, c'est-à-dire un lieu de réflexion citoyenne, un espace sur quelle est notre place dans cette société et comment, en tant qu'individu, je me construis vraiment. L'objectif, c'est ça, quoi. C'est très simple, en fait. Oui. Sous-titrage ST' 501